Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose ce cabochon tour girly rose, rose à souhait, pourquoi pas rose Saint Valentin, oui je sais normalement c'est rouge mais moi j'ai choisi le rose. Donc les paillettes utilisées sont une majorité de paillettes de la boutique Chouette Hall, sauf les petits coeurs qui sont de ma collection personnelle. Vous allez avoir besoin d'un pastel sec, d'un petit moule et de votre résine UV, de gants, de masques, d'une lampe, bref tout le petit matériel nécessaire. Alors pour commencer, j'ai étalé une boule de résine UV que je vais coloriser tout simplement avec mon pastel sec. J'ai choisi le pastel sec comme colorisation pour avoir une couleur un peu grayeuse. Ensuite, après avoir optimisé ma couleur, je vais insérer des paillettes. Donc les paillettes roses que vous voyez. Vraiment très peu. Je vais badigeonner mon petit moule d'une fine couche, pas trop épaisse, pas trop nécessaire. Mais il faut qu'il y en ait vraiment partout, sur les bords et sur les côtés. Vous catalyser 180 secondes sous la lampe. Pour la suite, je vais reprendre une boule de résine et je vais incorporer les paillettes saphir. Et un peu de paillettes opale. C'est vraiment une paillette que j'adore. C'est une de mes préférées. On mélange et nous allons l'incorporer sur notre support. Si vous avez quelques bulles dans votre résine, n'hésitez pas à passer une petite flamme de briquet. Ça aide à enlever les petites bulles. Comme vous pouvez voir, ma résine s'est rendue un petit peu plus dense. C'est normal vu la quantité de paillettes. C'est tout à fait normal. Et là, nous allons catalyser à nouveau 180 secondes. Donc là, je vais tout simplement verser une grosse boule de résine clear. Donc résine UV sans colorisation. Et je vais y incorporer toutes sortes de paillettes. Des grosses paillettes, les paillettes cœur et les petites paillettes fleurs. Alors là, à ce niveau, vous pouvez éventuellement vous choisir les paillettes que vous avez envie de mettre. Vous pouvez incorporer en fin de compte tout ce que vous voulez. Parce que vous avez une belle base bien colorée. Et le fait de faire ça en étage va rendre finalement les paillettes, les dernières paillettes que je vais mettre, un petit peu en 3D, en effet 3D. C'est ça qui donne un effet vraiment super génial. Nous allons passer notre cabochon 180 secondes sous la lampe UV. Et nous allons incorporer une fine couche de résine clear UV. Et nous allons passer notre cabochon à nouveau 180 secondes sous la lampe. Donc voici notre cabochon presque terminé. Nous allons le démouler. Et vous allez ébarder tous les contours qui ont un petit peu dépassé. Ça se coupe très facilement avec une petite paire de ciseaux. Vous pouvez éventuellement le limer avec une lime à ongles. Ça fonctionne très très bien aussi. Et nous allons tout simplement maintenant faire le bombé de ce cabochon. Je vais reprendre une boule de clear. Et je vais tout simplement l'incorporer de façon à faire un bombé. Vous pouvez éventuellement faire 2 ou 3 passages sous la lampe. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne très très bien. Faites juste attention, il y a le petit trou à éviter qu'il ne faut pas boucher pour pouvoir mettre votre anneau. Et après une catalysation de 180 secondes, voici le résultat. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. A une prochaine vidéo, bye bye ! Abonnez-vous !